Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu, je suis Antoine Monjon. Toujours ravi de vous retrouver encore pour ce nouvel épisode Les coulisses du jeu. Je suis toujours accompagné par Benjamin, que vous avez rencontré la semaine dernière sur le prochain épisode du podcast Les coulisses du jeu. Donc bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Et ravi de te retrouver, tu vas devenir un abonné du coulisses du jeu en tant que chroniqueur. Avec grand plaisir, c'est trop bien de pouvoir en parler. C'est la première fois qu'une personne fait deux épisodes à la suite, donc tu inaugures ça. Donc ravi de te retrouver pour parler un peu d'actualité, de voir un peu tout ce qui se passe cette semaine sur l'actualité du jeu vidéo, côté business, les coulisses un peu de tout ce qui est développement des œuvres vidéoludiques. Donc toujours Benjamin, toujours chez président et fondateur de Lucid Factory. Si je ne me trompe pas, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Ah ben non, et puis j'espère que ça ne changera pas les semaines d'après et que ça restera le cas pendant encore très longtemps. Oui, vous êtes toujours sur... On est toujours sur Inulo Asfait. On est en train de préparer notre démo qui va bientôt sortir. Et puis on est en train de, comment je pourrais dire ça, de réfléchir à l'avenir de Lucid Factory. Lucid Factory, bien, 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 super. Et puis comme d'habitude, n'oublions pas les bonnes pratiques, Benjamin, de dire à tous les auditeurs d'aller mettre cinq étoiles. Parce que ça, c'est important pour le podcast. Allez tous mettre vos petites étoiles, c'est-à-dire les cinq sur Apple Podcast, Google Podcast, partout où vous nous écoutez, notez, mettez un petit commentaire aussi si vous voulez, vous avez le droit. Et ça va faire remonter la visibilité du podcast et que ce soit découvert par un maximum de personnes. Je vous remercie. Et on attaque les petites news, Benjamin. Donc, on en parlait un peu avant l'enregistrement. Je n'aime pas trop parce que ça fait vraiment une série noire dans ce podcast où ça fait quelques mois. J'ai l'impression que je crois que c'est depuis que j'ai repris, parce que j'avais fait un petit break sur le podcast l'année dernière. Depuis que j'ai repris fin d'année dernière à enregistrer, je n'arrête pas de faire des news en commençant ce podcast par des licenciements, des fermetures de studio. Et là, ça continue. Oui, effectivement. Après, il y a quelque chose, et on en reviendra peut-être tout à l'heure, qui est assez aussi pénible. C'est qu'une news, pour annoncer des licenciements, il y en a facilement. Par contre, pour ces licenciements, combien ils recrutent derrière, on ne sait pas. Et du coup, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas non plus des news qui disent, voilà, Blizzard a recruté 400 personnes pour renforcer les effectifs de Diablo 4, de Hearthstone, de je ne sais pas quoi. Ça, c'est un peu dommage. Et c'est vrai que je suis tradé un peu sur LinkedIn pour voir au niveau pro et tout ce qui se passe. Et j'ai vu passer le post d'un gars de chez Epic qui met un message un peu direct. En mode, bon, les gars, il y a plein de boîtes, je sais, vous recrutez. Alors, mettez-moi un commentaire à mon message et si vous cherchez à recruter, comme ça, je peux faire passer l'info à mes gars. En gros, il se bouge aussi. Bon, on n'a pas parlé de la news, c'est vrai, je parle d'Epic. La news, c'est que la première news, c'est qu'Epic Games se sépare de 16% de son staff. Alors, ça représente à peu près 900 personnes. Et cette mémoire, ce n'est pas arrivé récemment chez Epic des licenciements. Peut-être que toi, tu as entendu parler de choses, mais je n'ai pas le souvenir qu'Epic Games s'est licencié. Au contraire, ils n'ont fait qu'embaucher, racheter des boîtes. Mais je ne sais pas si toi, tu avais entendu parler de ce genre de choses. Non, 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 pas du tout. Mais ça revient un peu à ce qu'on disait la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on avait, c'était qui ? Embracer qui avait absorbé, 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 absorbé. Et puis là, contexte économique compliqué, la tech qui est mise à mal, du coup, ça licencie parce qu'ils doivent se restructurer. Alors ça, c'est un peu le mot magique, on en parlera avec la news d'après. Ce n'est pas qu'on licencie pour licencier parce que ça ne va pas, c'est qu'on se restructure. Alors ça, du coup, après, ce mot restructurer, on peut mettre un peu tout derrière aussi. Après, dans l'explication de ce qui est donné dans l'article, c'est essentiellement à cause de, je ne sais pas comment on peut dire ça, je prends des guillemets, des pincettes, mais de dire la mauvaise performance de Fortnite qui avait permis au début, c'était un peu le vachalet d'Epic, Fortnite qui dravait beaucoup de cash. Et qui a permis de faire beaucoup d'investissements, d'acquisition d'entreprises, etc. Et là, les Fortnite, c'est un peu, enfin, ce n'est pas que c'est passé de mode, mais ça rapporte toujours du cash, mais au moins que ce qu'ils pensaient. Et surtout, leur nouveau programme, le Unreal Engine for Fortnite Editor, et finalement, ne rapporte pas autant de cash que ce qu'ils pensaient. C'est vraiment quelque chose pour les créateurs de contenu. Enfin, ils ont beaucoup misé sur le user-generated content avec ce nouveau mode de Unreal Engine pour Fortnite. Mais finalement, est-ce que ça monétise ? Je ne suis pas si sûr que ça. Je ne sais pas si tu avais vu d'autres choses, toi, dans l'article. Du coup, encore une fois, dans l'article, ils expliquent qu'effectivement, ce que tu viens de dire n'a pas eu l'impact espéré. Pour autant, ils en sont quand même très contents, mais que ça demande une restructuration majeure dans leur vision de l'économie. Ils utilisent aussi Major Structural Change to Our Economics. C'est vraiment, encore une fois... Et c'est vrai qu'ils ont voulu, je pense, pour aller un peu plus loin dans l'analyse, aller sur le terrain de Roblox. Parce que, mine de rien, Roblox devrait avoir aussi beaucoup de cash avec un système de sandbox où tu peux créer des jeux et rendre et tout. Après, même Roblox, j'ai vu passer la news, on ne le traite pas trop aussi. Ce n'est pas encore confirmé, mais aussi, ils sont en train de se préparer à une réduction un peu d'effectifs. Parce que ça semble générer un peu moins d'argent que ce que ça a été par le passé. Et en fait, ce qui est un peu surprenant, moi, dans l'histoire, si tu veux, c'est quand j'ai vu que la plupart des jobs... Enfin, il y avait un studio qui a l'air plus ou moins impacté par ses licenciements, c'est Mediatonic. Tu vois, alors que dans l'article, il marquait qu'ils allaient quand même continuer à investir sur les jeux. Ils ne savaient pas délaisser le jeu et que c'était d'autres fonctions support, etc. qui allaient être impactées. Mais j'ai l'impression que les développeurs de Mediatonic, ils ont posté des infos et un peu des sorties de gens de chez Mediatonic en disant qu'ils ont été un peu décimés par ces décisions. Oui, complètement. Et là, du coup, ce qu'on a oublié de dire, c'est que du coup, il y a un... Bon, c'est l'article que tu mets là sur Game Developer qui est updaté en parlant d'un leak qui a eu lieu du CEO Tim Sweeney. Qui dit du coup qu'en fait, là, récemment, ils ont dépensé bien plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Et donc, ils ont besoin de s'y retrouver. Bon, ben ça, après, ça se comprend. Oui, c'est vrai qu'ils étaient plutôt dans une position confortable. Donc, c'était... Bon, je vous prenais toujours, tu vois, la comparaison par rapport à Unity où pendant des années, ils n'étaient pas rentables et tout. Ils faisaient des moteurs et ils cherchaient une rentabilité. Alors qu'Epic était plutôt dans une position où ils étaient rentables. Et puis, ils faisaient... Du coup, ils utilisaient en plus leurs propres moteurs pour leur création. Mais tout à l'heure, les deux cas, ils ont quand même des investisseurs derrière. Tu vois, Epic, ils ont des investisseurs. Et puis, Epic se bat sur plusieurs fronts et des fronts massifs parce qu'ils sont quand même en confrontation directe avec Steam pour essayer de bouffer des parts de marché à Steam. C'est vrai. Que ce soit d'un point de vue développeur, parce que là où Steam prend 30% et Epic ne prend que 17, je crois, ou 13. Non, 17, je crois. Donc, ce qui est quand même limite moitié moins. Ils ont une politique extrêmement agressive en offrant des jeux toutes les semaines. Bon, soit c'est des jeux indés, mais des fois c'est des gros jeux qui ont une grosse communauté. Donc, déjà, là-dessus, ils se battent sur les moteurs de jeu en essayant de rester les numéros 1. Et depuis qu'Unreal Engine 5 est sorti, ils ont frappé tellement fort qu'ils sont quand même, j'ai l'impression, en train de prendre une longueur d'avance donnée par élan avec ce qui s'est passé avec Unity. On y reviendra tout à l'heure encore. Donc, ouais, je peux comprendre qu'en ce moment, le CEO et puis le board et tout ça, ils ont une vision un peu... Voilà. Et en plus, là, j'ai rajouté un peu une couche en plus sur tout ce que tu as dit, c'est qu'ils sont aussi sur le front contre Apple. Ah ouais ? Ils sont en procès contre Apple, ils ont fait appel, là. D'ailleurs, parce que je crois qu'ils avaient perdu la première décision aux Etats-Unis. Tu sais, parce qu'il y a eu un petit fight entre Apple et Epic. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Fortnite a été retiré de l'Apple Store. Avant, on s'y était présent. Et maintenant, pour jouer à Fortnite, à part de passer par des services de streaming, tu ne peux plus jouer sur des appareils iOS à Fortnite. Parce qu'Epic a décidé qu'il ne voulait plus donner 30% à Apple. Et qu'il trouvait que c'était une position d'abus de position dominante de la part d'Apple de ne pas avoir de store alternatif. Parce que quand tu développes une application et que tu distribues par l'App Store, chez Apple, tu n'as que ce biais-là, tu ne peux pas distribuer autrement. Tu as les web apps, mais tout le monde sait que personne ne va aller chercher et installer des web apps. Ça marche beaucoup moins bien, l'expérience n'est pas la même. Donc, les gens vont forcément, quand tu as un iPhone ou un iPad, chercher tes apps sur l'App Store. Et du coup, ils étaient en procès depuis deux ans, je dirais, peut-être. Non, demi-deux ans. Et ils n'ont pas eu forcément gain de cause, c'est ça le pire dans l'histoire. Donc, les gars, ils sont en guerre contre Steam, Unity et Apple. Il faut y aller, quoi. C'est des combats de titans. C'est quand même des dinosaures dans l'industrie épique. Donc, j'espère qu'ils ont connu, je pense, plein de remous, plein de choses. Des fois, ça a bien marché. Des fois, ça a beaucoup moins bien marché. Je pense qu'avant Fortnite, c'était un peu compliqué déjà pour Epic. Et quand Fortnite est arrivé, ça a redonné un regain d'énergie. Et là, c'est un peu, comme tu disais, ce n'est pas les seuls. Ce n'est pas un cas isolé, quoi, Epic. Donc, sur les licenciements, il y en a d'autres aussi. Là, on peut parler de l'autre boîte qui est licenciée. C'est Blizzard, qui est dans l'équipe Airstone et est un peu touchée. Ce n'est pas la même échelle. Ils ne sont pas en train de virer 900 personnes. C'est plutôt quelques développeurs qui sont remerciés de l'équipe d'Airstone. Et c'est pareil, c'est un peu les mêmes raisons de restructuration, de reflux. C'est ce que tu disais. On peut mettre tout ce qu'on veut derrière. Et en parallèle, j'ai vu quand même qu'ils ont Chris Metzen, un peu le papa de Warcraft, est revenu il y a quelques mois au sein de Blizzard, parce qu'il était parti il y a quelques années. Il est retourné chez Blizzard. Il était un peu en mode conseiller, consultant. Et là, maintenant, il reprend un poste un peu plus important. Il va être rendu à la direction de la franchise Warcraft. Donc, il reprend les rênes de la franchise. Il y a peut-être des choses qui se bougent. Et Airstone, mine de rien, ça reste du Warcraft aussi. Donc, je ne sais pas. Même si c'est une IP à part, ça reste quand même ancré dans la franchise Warcraft. Peut-être qu'ils veulent refaire des choses. Peut-être qu'on a envie de croire un peu plus Blizzard. Je ne sais pas. C'est compliqué parce que Blizzard a de plus en plus de mal à convaincre. Si je prends par exemple Diablo 4, l'attente était énorme. La campagne marketing était incroyable. Ils ont fait des trucs fous. Et qu'est-ce qui en ressort ? Il en ressort que l'histoire, elle est géniale. La DA, elle est géniale. Mais par contre, si on prend d'un point de vue hack and slash pur, ils n'ont pas réussi à convaincre. Et nombreux sont les personnes qui ont, et j'en fais partie, qui ont acheté Day One, le jeu. Qui ont vraiment été conquis. Et qu'une fois que tout ça essaie de passer, donc une fois que tu arrives à peu près à niveau 50, 55, et que tu te dis, j'ai 45 niveaux encore à faire. Tu les fais parce que tu as envie de pousser et d'aller jusqu'au bout du jeu. Mais il n'y a rien dans le jeu qui te pousse vraiment à prendre du fun pour le faire. Et après, ils mettent en place les saisons. Les saisons qu'on connaît depuis quand même un petit moment. Mais cette fois, il faut refaire les 100 niveaux. Et là où à Diablo 3, tu les fais en 1h30, 2h maintenant, là, tu passes un mois, deux mois à passer 100. Enfin, ça dépend à quel point tu es hardcore. Mais voilà. C'est vrai que c'est un jeu bizarre. C'est un jeu bizarre que je n'ai toujours pas joué. Je trouve qu'ils n'arrivent plus trop à convaincre. Et puis bon, ils sont quand même assaillis de toutes parts par des problèmes d'harcèlement. Il y a plein de choses qui se passent. Là, ils sont en tension aussi, je pense, par rapport au rachat par Microsoft. Ils doivent aussi attendre à savoir à quelle sauce ils auront envie de manger. Est-ce que ça va se faire ? Ça ne va pas se faire ? Quels seront les impacts dans les deux scénarios ? Il me semble que ça devrait se faire sous peu, non ? Parce que je crois qu'il y a eu Microsoft qui a donné la possibilité à je ne sais plus qui de pouvoir utiliser son système de cloud gaming. Enfin, je crois que ça a continué dans le bon sens. Oui, pour éviter d'être trop en position dominante et de montrer sa bonne volonté. Oui, effectivement, Microsoft a, en fait, a, je ne sais plus c'est quoi le terme exact, c'est que c'est tout sous-traité ou pour déporter sa partie cloud gaming chez Ubisoft. C'est Ubisoft qui va gérer toute la partie cloud de Microsoft. Voilà. Donc, j'ai l'impression, donner un os pour dire, regardez comment on est sympa. Mais c'est vrai que le jour où Microsoft va racheter Blizzard et Activision, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Ça va être incroyable aussi, ça, comme histoire. Ouais. Activision, Blizzard, King. Nous n'oublions pas King de temps. King. Complètement. C'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais ils sont là. Et puis, ça brasse une arrière en d'argent. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis tombé sur une actu. Je ne pensais pas que ça méritait d'un article. Enfin, ça date trop, mais ils sont à plus de 20 milliards de revenus lifetime, quoi, tu vois, depuis le début. Donc, juste qu'on y croche. Je ne parle pas de tous les autres jeux. Juste qu'on y croche Saga. Incroyable, incroyable. C'est juste fou, quoi. Alors qu'il y a plein d'autres jeux qui aimeraient avoir ça, et ça continue à cartonner. Après, King, le problème, je pense qu'ils n'arrivent pas à trop se renouveler sur d'autres IP, quoi. À part qu'on y croche les autres. Il y a des jeux qui marchent, mais qui cartonnent aussi bien que qu'on y croche. Répéter le succès, ce n'est pas simple. Et ça, pour tous les gens qui font du jeu vidéo, ils le savent bien. Ouais, bah ouais. Des fois, il y a une alchimie, il y a un alignement des étoiles, puis des fois, bah non. Ouais, et puis même, tu vois, chez Epic, le nombre de jeux qu'ils ont essayé de tenter après Fortnite, il n'y a pas beaucoup d'autres jeux qui ont vraiment pris, pas Fortnite chez Epic. Après, c'est aussi le souci, mais là, on diverge un peu, mais c'est aussi un peu le souci de ces jeux qui ne se finissent jamais. C'est-à-dire que quand tu fais un énorme hit qui convainc énormément de gens, t'en fais un autre, bah en fait, ils sont déjà sur ton ancien jeu, puis ils peuvent toujours y jouer parce qu'il n'y a pas de fin, et il y a toujours le même fun, donc pourquoi ils iraient sur l'autre ? Il y a ça aussi, en fait, la rétention de joueurs derrière, ça pourrait être intéressant de l'analyser et de pousser la chose plus loin, parce que cette rétention, du coup, elle empêche le joueur de se ventiler. Et si je peux me permettre un aparté, nous, on le voit aussi au sein des écoles où, en fait, les étudiants, ils sont tellement à fond sur Leagues of Legends, sur des jeux qui n'ont pas de fin, donc Leagues of Legends, Earth, et puis d'autres, qu'ils n'ont pas de culture du jeu vidéo parce qu'ils jouent 1500 heures à Leagues of Legends, alors que nous deux, parce qu'on a sensiblement le même âge, 1500 heures, quand on avait 20 ans, c'était, je ne sais pas moi, 150 jeux, tu vois ? Ah ben oui, les plus gros jeux, de toute façon, tu passais 100 heures, déjà, c'était beaucoup à l'époque. C'était déjà beaucoup à l'époque, et donc ce qui fait qu'il y a une culture qui se perd et qu'on se doit, enfin, qu'on essaye, en tout cas, au sein des écoles, de leur dire, regardez ces jeux, ça existe aussi, il y a ça qui existe, sortez un peu de vos carcans, et ouais. Non, mais c'est dur, c'est compliqué. Moi, je m'en souviens, tu vois, mon expérience, là, on fait des... On diverge un peu, mais c'est juste pour vous donner mon expérience. Moi, j'ai beaucoup joué à Bordeaux of Warcraft quand il était sorti en 2004, et je suis un peu resté enfermé dans WoW, et à un moment donné, j'ai décidé un peu de stopper, d'arrêter, et puis je suis allé à la FNAC, et je suis tombé sur la PS3 avec une démo d' Assassin's Creed, le premier, qui tournait, je me suis dit, attends, mais j'ai raté combien d'années de jeux vidéo ? J'ai pris la Slack, je suis sorti à la FNAC avec une PS3 et le jeu, quoi. Je suis tellement, en fait, je ne me rendais pas compte qu'il y avait d'autres choses qui existaient que WoW, quoi. Et ça m'a... Enfin, je suis resté enfermé dans, je ne sais pas, 3-4 ans, dans le même style de jeu, avec des graphismes, je me suis habitué, avec, tu vois, des standards et tout, et quand je suis sorti de ça, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est incroyable ce que tu arrives à faire et tout, maintenant, quoi, sur des jeux vidéo. Et c'est vrai que j'avais fait vraiment une parenthèse, tu vois, la période PS2, fin PS2, je ne l'ai pas trop connue, quoi, du coup, je suis passé complètement à côté. Et là, j'essaie avec mon fils, justement, d'éduquer un peu plus à des jeux autres que des jeux que free-to-play, parce que sinon, je pense que c'est facile de s'enfermer la dent, parce que tu as tellement ce côté un peu addictif, un peu comme une drogue. C'est fait pour, hein. Oui, tous les mécaniques sont là pour ça, mais je pense qu'en tant qu'ancien joueur, en tant que parent aussi, maintenant, c'est peut-être aussi notre responsabilité de dire, écoute, regarde, tu as d'autres trucs, là, je suis content, il se met à Zelda, tu vois, je suis content de faire découvrir l'univers de Zelda, de dire, regarde, il y a une histoire et tout, bon, du coup... Ah, puis c'est important. Par contre, là aussi, c'est cool, Nintendo touche très facilement les jeunes. Ouais. Pokémon, Zelda, c'est ancré, quoi. Ouais, et puis ils arrêtent un peu la partie free-to-play mobile et tout ça, ils se délaissent. C'est parti, ils avaient testé, je pense qu'ils en reviennent un peu, là. Ils arrêtent de faire des updates, par exemple, sur des jeux qui sont sortis, je crois qu'ils ont voulu mettre un petit pied pour voir si ça prenait. Ça a plutôt bien pris, quand même, tu vois, le Mario Kart Tour, tous les quelques jeux qu'ils ont testés, ça a plutôt bien marché, mais je pense que ça ne représente pas trop leur ADN et ils veulent se retirer un petit peu ou changer peut-être leur vision de comment ils voient les jeux sur mobile. Je ne sais pas, mais je sais que ça va bouger aussi, quoi. Donc, voilà, bon, on a essayé de tourner un peu cette news qui était un peu triste en quelque chose d'un peu positif, disons que l'industrie va forcément bouger et il y a peut-être des choses qui vont arriver, quelque chose de positif. En tout cas, ce qui est cool chez Epic, même si 900 personnes licenciées, c'est qu'elles se bougent aussi pour leur personnel et les gens de chez Epic essaient de tout faire pour que les gens soient replacés, recasés, même dans d'autres boîtes, assez rapidement et ne laissent pas tomber les gens. De l'extérieur, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. C'est plutôt bien. Donc, on souhaite plein de courage, plein de demandes positifs aux collègues qui sont impactés par ça et en espérant qu'ils vont retrouver quelque chose rapidement. Pass news suivante, Benjamin, sur la suite de la Taxunity, épisode 3, 4, je ne sais pas. Épisode 3, épisode 3. Saison 1, saison 2. C'est un feuilleton qui continue, mais plutôt positif. Cette fois-ci, les choses continuent d'avancer. On avait dit qu'ils étaient un peu revenus. Un peu revenus, un énorme rollback et puis même des cadeaux. Oui, des gros cadeaux. Moi, je suis vraiment content, en tout cas, du move, de te dire, bon, maintenant, sur le personnel, si vous êtes en licence gratuite personnelle et que vous ne faites pas beaucoup d'argent et que vous êtes indé, vous n'avez rien à verser, vous n'avez rien à payer et en plus, vous n'avez plus besoin non plus d'afficher le Splash Canunity. Ce qui est vraiment... C'est ça, le cadeau. C'est ça. C'est l'énorme cadeau parce que pour beaucoup de devs et tout, finalement, c'était peut-être le seul truc... Ce n'est pas qu'il y a une honte ou quelque chose, mais je me dis, tu fais des petits projets, tu n'as pas envie forcément de montrer que c'est fait avec Unity. Je ne sais pas, quand tu as un petit indé ou même si tu... Je sais, quand tu fais des petites prestations pour des boîtes et tout, peut-être que tu n'as pas envie... Tu vois, le client n'a pas envie de voir Unity et tu ne pouvais pas le faire sans prendre une licence Unity avant. Et là, maintenant, tu n'as plus besoin, donc c'est plutôt cool, je pense, pour les petits indépendants. Vraiment. Après, on est tombé sur un article sur Game from Scratch qui compare les coûts d'Unreal Engine versus Unity. Je ne sais pas si tu veux passer un peu en revue les différents scénarios, ce que tu as pu voir, ce que tu as pu comprendre, toi. Alors, je pense que le mieux, c'est qu'on essaye de parler d'un point de vue global parce que ça va être pas mal de calculs et de lire à l'oral, ça ne va peut-être pas être parlant pour nos auditeurs. Mais ce qu'il faut en garder, c'est que de manière globale, Unreal reste plus cher qu'Unity. Et la différence, elle est très marquée quand on commence à rentrer dans des gros scopes d'entreprise. Je commence par le plus gros. Le scénario 5, c'est le scénario de Genshin Impact, celui qui a quand même pas mal fait parler de lui lorsqu'il y a eu cette mise à jour des runtime fees avec Unity. Et là, le calcul, je vous le passe en rapide, ça coûterait 25 millions d'être sur Unreal et ça coûterait 3 millions d'être sur Unity. On mettra le lien vers ces scénarios pour que vous puissiez voir un peu plus pourquoi on trouve ces chiffres. Mais voilà, donc là, il y a quand même une différence de x10 entre Unity et Unreal, enfin x9, on va dire. Donc ça, c'est énorme. Par contre, à l'inverse, on comprend que la cible de ces runtime fees, c'est vraiment les petites entreprises de free-to-play donc mobile qui génèrent beaucoup d'installs sans pour autant générer un chiffre d'affaires énorme. C'est ça. Mais le petit truc pour apporter ce que tu allais dire, mais le complément, c'est que dans aucun des scénarios, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, tu es dans le cas où tu perds de l'argent. Oui. Ce qui aurait pu être le cas avant. Et déjà ça, et quand bien même Unity reste plus cher, il n'est pas incroyablement plus cher qu'Unreal. C'est-à-dire que là, l'exemple qu'ils donnent, c'est le scénario 3, c'est qu'on a une équipe de développement sur mobile de 6 personnes, on fait 1,5 million de revenus et on a un engagement, c'est-à-dire qu'on a 10 millions de personnes qui ont installé notre jeu, qui jouent ou pas, c'est encore autre chose derrière, mais en tout cas, qui ont installé notre jeu et on l'a développé pendant 2 ans. Donc, comment ça se passe ? Du côté d'Unreal, le premier million est toujours gratuit et après, pour tout le reste, ils prennent 5%. Donc, en fait, il y en a 5% de 500 000 qui fait 25 000. Donc, on va dire que dépenser 25 000 euros dans le moteur de jeu qui nous permet de générer 1,5 million de revenus, c'est plus qu'honnête. On ne va pas se mentir. Moi, je veux bien les payer avec Inno Asfait, il n'y a zéro problème. C'est vrai que c'est bien de le rappeler parce que, bien sûr, on a quand même un moteur de jeu qui nous a permis de générer 1,5 million. Oui, et si tu veux le redévelopper, le moteur, ça te coûterait bien plus que 25 000 dollars. Ah oui ! Et du côté d'Unity, comme on a 6 personnes, donc on a 6 versions pro pendant 2 ans, donc ça, ça nous coûte 25 000 dollars déjà. Et après, les fameux calculs des runtime fees qui nous font 37 500 dollars, donc ça nous donne 62 000 euros pour Unity. Donc, on se retrouve avec du quasi x3. Oui, c'est vrai que ça, c'est vraiment le scénario le plus impactant avec ces nouveaux changements tarifaires. Mais encore une fois, il faut que vous dégagez 1,5 million de revenus pour payer ces 60 et quelques mille dollars de frais. Donc, c'est sûr que c'est plus qu'un reel, mais... ça reste encore raisonnable. Ce n'est pas démentiel. Voilà, ce n'est pas non plus 500 000 ans, ça représente une petite part, c'est beaucoup moins que ce qu'il aurait pu l'être. Et avec ce gros changement, en plus, c'est à vous de déclarer les installs et de dire de toute façon, c'est capé à 2,5 % du runtime de votre chiffre. Donc, ça reste plus cher, c'est moins bien que ce qui était par le passé parce qu'avant, vous aviez juste besoin de payer vos licences pro et c'est bon. En gros, là, ça va coûter 37 000 dollars de plus si vous utilisez Unity par rapport à avant. Mais l'autre solution serait pour l'instant soit de changer de moteur. Si c'est un reel, ça vous coûtera forcément moins cher, mais il faut changer tout votre pipeline ou un autre moteur. Même Godo, ça ne coûtera rien, mais il faudra tout porter. Donc, c'est peut-être le seul scénario un peu problématique. Et après, je crois qu'en plus, tout cela s'applique uniquement pour les versions 2023 LTS et supérieures, ce qui fait que nous, par exemple, on est en 2021 LTS, donc tout ça, nous ne nous concerne pas. Oui, alors après, ça, c'est un peu un piège. Ça me fait doucement rire parce que, tu vois, pour avoir fait des jeux mobiles, tu es obligé d'upgrader tes versions. Tu ne peux pas rester sur le truc. C'est surtout pour calmer la colère de ceux qui disent bon, OK, vous êtes bien gentil, mais moi, ça fait deux ans que je travaille sur un jeu avec Unity. Je ne vais pas passer en... je suis pris au piège, en fait. Donc, eux, ils disent, OK, pour tous ceux qui ont déjà commencé, rien ne change. Et pour vos prochains jeux, comme forcément, on va forcément passer sur une version LTS supérieure parce que, ça corrige des bugs, ça ajoute des nouveautés, ça stabilise, ça augmente les perfs. Donc, bien sûr qu'on va augmenter et passer en 2023. Mais au moins, pour le jeu du moment, on n'est plus pas impacté et ça, au moins, ça permet de dire, bon, OK. Ouais, non, mais complètement, ouais. Et, ouais, il y a... Ouais, c'est vrai que c'est quand même pas forcément l'idéal. Après, là, on parle vraiment des frais, mais il y a d'autres sujets où on ne l'aborde pas. C'est vraiment la confiance aussi. C'est vrai qu'on en a parlé la dernière fois. OK, ça coûte moins cher, ils ont un peu calmé le jeu, l'offre personnelle est beaucoup plus généreuse, mais est-ce que la confiance a été rétablie ? Bon, il y a plein de gens, je pense qu'ils ont déjà décidé que non, quoi, et qu'ils allaient plus... Je pense, voilà. Je pense que sereinement, on peut dire que la confiance n'est pas du tout regagnée. En plus de ça, il y a le CEO, donc, comment il s'appelle celui-là ? Déjà, je ne me rappelle plus, qui a gentiment dit « Je vais tout faire pour regagner la confiance de nos utilisateurs. » Mais le pauvre, pas le pauvre, sûrement pas le pauvre d'ailleurs, le gars, il a tellement de casseroles derrière lui depuis qu'il était chez Activision, ce qu'il a fait, donc, du coup, sur les modèles d'achat in apps, de microtransactions, les casseroles qu'il a aussi sur les problèmes juridiques, personnels, sur son comportement, et là, maintenant, ce qu'il a ménicié avec Unity, avant qu'il regagne la confiance de personnes qui se tiennent au courant, il a intérêt à ramer énormément et je pense même que c'est peine perdue. Oui, non, mais c'est sûr que c'est compliqué, quand même. Tu vois, moi, je reste quand même assez ouvert sur Unity parce que je pense que comme toi, on a construit notre expérience autour d'Unity et notre expérience, mais mine de rien, moi, j'aime bien tester souvent d'autres technos, d'autres moteurs, donc je m'ouvre un peu aussi aux autres. Je continue à explorer les autres systèmes. Après, ça reste un très bon moteur de jeu. Le produit est top. Et c'est vrai, pour ce qu'on fait, je veux dire, toi et moi, tu vois, c'est nous qui sommes le moins impactés. Ah bah, Ah bah, bien sûr. Quand on sera dans le scénario 5, on verra comment on gère ça. Ouais, je nous le souhaite. je vous le souhaite. Mais même le scénario 4, il me va bien. Medium size team et 15 millions de revenus, moi, je prends. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça marche. Ok, est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses ? Eh bah, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que sera l'épisode 4. Ouais, il y a des choses qui vont sûrement bouger encore. Je pense que, enfin, je suis tombé sur plein de, tu vois, sur un article sur Game Industries aussi où il y a pas mal de témoignages de dev qui racontent un peu leur relation vis-à-vis d'Unity. Tu vois, même le Unity User Group de Boston qui était un des premiers Unity User Group où une communauté, ça a été complètement, bah, ils ont arrêté. en gros, ils ont dit qu'on va changer de nom, on va plus parler de développeurs plutôt que d'être vraiment des Unity, Enfin, en gros, de plus forcément évangéliser Unity et de plus être derrière, mais de plus parler en tant que développeur indépendant de jeux vidéo globalement dans l'écosystème là-bas, mais pas faire focus sur Unity et je pense qu'il y a d'autres mouvements comme ça qui vont se, qui vont suivre. donc, c'est, ouais, c'est un peu dommage, tout ce qui est toute cette confiance, on dit souvent, ça prend des années à construire une confiance, ça ne prend que quelques secondes pour la détruire et ça prend toute ta vie après pour pour regagner cette confiance, quoi. C'est un peu dans quoi s'est embarqué Unity. La suite, le prochain épisode. Exactement. On se fait la news suivante, du coup, c'est... incroyable news, d'ailleurs. Ouais, alors c'est Battle Byte Remastered, c'est une petite info, une petite analyse du jeu qui est fait sur Game Discover, sur la newsletter de Game Discover.co, une excellente newsletter, j'en parle souvent dans le podcast, si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous dessus, parce qu'ils font des analyses assez approfondies sur des thématiques pour les indés, sur le jeu vidéo, par exemple, c'est souvent, ils font aussi des articles sur comment être découvert sur Steam, etc. Il fait une analyse de marché qui est hyper intéressante. et là, ils font une analyse sur Battle Byte Remastered, donc c'est un truc qui date d'un petit moment déjà parce que le remastered est sorti il y a un petit moment. Pour info, c'est un FPS multijoueur en low poly sur Steam sur lequel vous pouvez jouer jusqu'à 254 joueurs précisément par serveur et qui a eu un énorme succès. Je ne sais pas si tu as un peu regardé l'article, toi, tu avais... Est-ce que tu avais... Alors, moi, j'ai regardé un peu l'article et puis surtout après, alors je suis passé à côté. J'étais un gros joueur d'FPS il y a une époque mais c'est vrai que maintenant, je n'y joue plus le tout donc je suis complètement passé à côté. Du coup, j'en ai profité pour regarder la page Steam un peu, comment ils le mettent en avant, quels sont les trailers qu'ils ont mis en avant, les screens qu'ils ont mis en avant. C'est toujours intéressant de voir comment ils construisent leur page Steam pour donner envie et clairement, on comprend rapidement le succès donc le fait de pouvoir jouer à 254 personnes sur un serveur déjà c'est fou, ça rend le truc chaotique. Tu rajoutes à ça le fait que tu peux détruire l'environnement assez facilement ce qui t'offre des perspectives tactiques de fun et de chaos encore plus. Ouais, tu comprends que les gens, ils peuvent l'acheter pour 15 euros, tu vas avoir beaucoup de fun, tu y vas avec 4 potes et tu défonces tout avec ton temps qui était heureux. Ouais, c'est plutôt cool et puis en fait ce qui est intéressant dans cette analyse c'est qu'ils disent qu'ils prennent un marché qui n'était pas forcément bien exploité parce qu'il y a pas mal de FPS finalement triple A sur Steam. tu regardes sur Steam il y a des FPS il y en a plein, je ne sais pas si tu joues un peu d'FPS mais... Du coup, j'ai un peu abandonné comme je disais mais effectivement il y en a plein après il y a quand même Counter-Strike 2 qui vient de sortir. Ouais, et Counter-Strike et le côté un peu plus... mais j'ai l'impression que c'était limite vachement plus de succès plus compétitif des choses comme ça et là j'ai l'impression que c'est un peu plus chill il y a eu aussi beaucoup de FPS qui ont embrassé la hype roguelite Ouais Gunfire dans une certaine mesure aussi il y a Remnant récemment le 2 qui est sorti comme FPS en coop à 3 dans un univers extrêmement sombre avec une grosse ambiance sous le like avec des gros batailles de boss vraiment très très incroyables et pas mal de secrets ça c'est un jeu que je recommande qui est génial mais là on est plus et en plus quand tu vois la miniature sur Steam là je l'ai devant les yeux elle fait très Battlefield Ouais c'est... On est plus là-dessus en fait on est plus gros concurrent outsider qu'on n'imagine pas que ça puisse concurrencer Call of Duty et Battlefield Non, non ils ne sont pas du tout sur le même marché mais quand tu regardes l'image tu te dis c'est là la référence Après mine de rien le low police ça n'attire pas forcément une large audience non plus des gens qui cherchent un peu de l'hyperréalisme et tout ils ne vont pas forcément aller ils vont voir du low police en DA ils vont dire non c'est pas pour moi moi j'ai déjà entendu des gens moi ça m'a choqué parce que peut-être que culturellement je suis habitué mais par exemple il y a des gens ils voient juste du pixel ils ne vont pas lancer les jeux parce que c'est du pixel 2D pourquoi ? Si je suis intéressant c'est pas grave j'en ai un chez Lucid Factory tu lui parles de pixel art il te dit c'est pas la peine d'y penser ça c'est des choses je pense que c'est plus générationnel mais ouais c'est c'est pas ça qui va faire qu'une oeuvre est bien ou pas mais du coup c'est un énorme succès l'analyse est super intéressante on mettra le lien en l'émission si vous voulez aller voir comment ils ont fait quel est un peu le chemin parcouru et du coup voilà qu'est-ce que qu'est-ce qui est bon à prendre aussi dans cette expérience parce que mine de rien c'est une petite équipe c'est pas des grosses teams ils arrivent quand même à faire une prouesse enfin moi je connais pas beaucoup de jeux alors je sais pas si toi tu connais beaucoup de jeux qui arrivent à accueillir 254 joueurs par serveur sur un truc en temps réel ouais ouais non non c'est pour l'anecdote tu vois je donne des cours de gestion de projet et pour mes cours je fais je fais tourner un petit serveur c'est pas minecraft ça s'appelle comment ça s'appelle mine test je crois c'est la version open source de minecraft et ils ont une version serveur donc tu vois c'est un serveur et je fais faire des exos dessus pendant mes cours pour montrer un peu pour expliquer un peu l'agilité le travail itératif et tout ça et c'est assez rigolo mais en fait dès qu'il y a 10 personnes c'est injouable quoi ouais non mais c'est clair c'est clair et je me dis mince alors comment tu fais obtenir 254 joueurs sur un seul serveur c'est pas des petits serveurs et si les gars ils doivent payer leur serveur et hoster quelque part ça va coûter quand même assez d'argent à moins qu'ils aient une version pour optimiser tout ça mais il n'y a pas vraiment de formule magique donc il faut de la puissance serveur pour pouvoir faire tourner ça et après ils font aussi un peu de chiffres on voit qu'ils ont presque 50 millions de dollars de chiffres d'affaires donc ils ne sont pas à se plaindre ouais non mais clairement c'est trop bien et donc voilà petite info écoute c'est plutôt bien je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à rajouter sur ces infos ou des choses que j'aurais oubliées c'est une épisode assez courte cette semaine mais je pense qu'on a fait un peu le tour c'était un peu plus calme parce que c'est vrai que la tempête Unity s'est un peu calmée donc il y a peut-être un peu moins de choses il y a un peu moins de choses et puis bon là on a quand même parlé de gros morceaux Unity effectivement Battlebyte ce qu'il y a de bien c'est que ça montre quand même que ce n'est pas parce que tu es un D ce n'est pas parce que tu es à 3 ou 4 personnes que tu ne peux pas faire énormément de bruit dans l'univers du jeu vidéo donc ça aussi c'est intéressant ça permet de motiver je pense on est nombreux à vouloir impacter alors à plus ou moins à grande échelle mais voilà si on essaye d'imaginer si on prend le temps d'analyser qu'est-ce qui existe qu'est-ce qui manque quel est mon angle d'attaque et bien on peut toujours trouver une manière de se démarquer et de fonctionner j'imagine que eux quand ils ont fait Battlebyte, Remastered ils ne s'imagineraient jamais qu'ils allaient vendre 3,66 millions de copies sur Steam et c'est bien normal mais du coup maintenant reste à savoir comment ils vont faire évoluer leur jeu comment ils vont grossir leur équipe et ainsi de suite j'ai envie de dire 2020 Valheim sort en février et 2 millions de ventes en même pas un mois bon bah c'est pareil je ne pense pas que les gars quand bien même c'était Kofi Stein non Kofi Stein est arrivé à l'édition même après en plus voilà je ne sais plus qui c'était c'est Iron quelque chose donc du coup ça c'est génial de voir que ça fonctionne Iron Gate Iron Gate Studio et Kofi Stein Studio et Publishing sont arrivés après pour prendre l'édition du jeu et donc ça c'est super quand ça se passe comme ça et ça fait plaisir de voir que les indés peuvent mettre un gros coup de pied dans la fourmilière non c'est sûr ça redonne un peu d'espoir et c'est cool et bah écoute je pense que c'est bien il y a eu d'autres petites news on ne les a pas forcément traitées mais c'est sur l'aspect un peu Godot il y a pas mal de choses sur Godot qui bougent aussi depuis ces dernières semaines donc beaucoup de tutos beaucoup de ressources ça continue ils ont dépassé aussi les donations ils avaient ouvert tu sais les donations sur Godot et en gros je crois qu'ils ont ils ont pété les 500 000 de palier donc ils étaient dans 50 000 pardon 50 000 par mois 50 000 dollars par mois de donations c'est quand même énorme donc ça continue du coup il y a plein de choses qui se qui se débloquent notamment le C-Sharp arrive et est beaucoup plus travaillé il y a un gros focus sur le C-Sharp pour ramener plus de gens d'Unity vers Godot parce que c'est une des choses qui bloque un peu souvent les devs Unity qui sont vraiment habitués au C-Sharp à passer à Godot franchement j'ai des scripts c'est quand même vraiment sympa je suis pas attaché à un langage je m'en fiche un peu c'est du Python du JavaScript du C-Sharp peu importe si le langage est sympa et fait le taf il faut s'adapter et c'est vrai que pour moi il faut sortir du côté C-Sharp absolument sur tous les moteurs le JavaScript est vraiment cool et puis il y a plein de trucs encore il y a Swift aussi qu'il y a sur Godot le langage Swift d'Apple il y a des choses qui bougent donc on verra si Godot forcément ressort plus renforcé mais est-ce qu'il y aura une adoption un peu plus massive dans l'industrie en fait moi mon problème avec Godot c'est vraiment est-ce que demain des entreprises tu vas te former à Godot est-ce que demain tu seras employable sur le marché du travail du JV ça c'est toujours pareil en fait si tout le monde pense comme ça ça n'arrivera jamais et il faut se donner la chance et attendre donc peut-être jouer sur deux tableaux faire des petits projets sur Godot et des gros projets sur Unreal Unity montrer de quoi est capable Godot et montrer qu'il y a la possibilité de faire des projets pro matures et avec de l'ambition je trouve que leur showcase au fur et à mesure qu'ils les montrent on voit qu'il y a des jeux avec de l'ambition qui sortent donc c'est cool il y a des youtubeurs qui commencent à faire des chaînes spéciales Godot pour montrer ce qu'ils sont capables de faire comme prouesse avec le moteur donc ça commence à devenir un peu mature et de permettre aux développeurs indés qui se cherchent d'avoir ça comme nouvelle opportunité et ça c'est chouette ouais j'espère parce que c'est vrai que c'est un super moteur moi j'aime bien j'aime bien sa philosophie on peut tester voilà je pense que ça peut vraiment se positionner en bonne alternative à Unity et il y a des choses à faire donc voilà c'est vrai que il faudrait que je réinvite des devs de Godot qui évangélisaient qui étaient passés il y a James il y a deux ou trois personnes qui sont passées sur le podcast qui sont vraiment adeptes de Godot il faudrait que j'arrive à les rechoper et qu'on se fasse une grosse session voir un peu comment l'écosystème maintenant que tout ça est passé et qu'il doit y avoir sûrement des choses qui vont bouger aussi de leur quotidien peut-être qu'ils ont plus de jobs plus de demandes et qu'ils nous fassent un parallèle Godot versus the rest of the world ça marche un peu occasion d'un épisode spécial peut-être ça marche ouais ça serait une super idée on va essayer de relancer ça il faut que j'ai le recontact écoute pour nous c'est bon on passe à la section Horscope qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu as je vous avais je vous avais parlé ici Offstar non la dernière fois il y avait d'autres choses alors non la dernière fois je vous avais parlé de Against the Storm et puis de Chain Echoes ah oui pardon du coup je vais rester dans l'univers de Chain Echoes et vous parler de Sea of Stars si vous connaissez Chain Echoes vous devez connaître Sea of Stars qui est sorti en septembre de cette année ou en août de cette année aussi là où Chain Echoes embrasse plus l'univers FF6 et puis bon alors l'ambiance super NES qu'on adore ou qu'on déteste on en a parlé tout à l'heure Sea of Stars lui va plutôt emprunter les chemins de Chrono Trigger et de Secret of Mana donc je ne l'ai pas encore je l'ai mis dans ma liste de souhait je ne l'ai pas encore acheté parce que du coup je veux d'abord bien finir Against the Storm mais je vois plein de de screens ce jeu est magnifique les décors sont incroyables et puis j'ai hâte de pouvoir refaire des combats à la Secret of Mana qui est un jeu une pépite pour moi qui est un peu ma Madeleine de Proust et donc de pouvoir tester ce jeu donc je le recommande avec grand plaisir cool écoute moi chaque fois ça me donne envie de jouer il faut juste que je trouve le temps il y a trop de choses c'est horrible mais il faut se focus il y a des trucs je me dis bon je le garde pour la retraite on verra l'avantage du Pixel Art c'est que ça va y aller bien trop dans les genres de jeux j'aurais peut-être plus du mal à faire des premiers jeux 3D qui sont sortis sur Playstation 1 à l'époque mais les vieux jeux 16 bits etc c'est vraiment des trucs je pense que même dans 20 ans tu rejoues ça ne vieillera pas enfin je trouve que ça ne vieillit pas les Chrono Trigger les FF6 et tout ça ça reste toujours très jouable je trouve actuellement de mon côté écoute je me suis dit tiens je vais me former je vais me former au GD je vais me former au Game Design parce que moi j'ai plus un background produceur j'ai beaucoup fait du producing et bon j'ai fait un peu de GD et tout ça mais il y a peut-être des concepts des choses comme ça en faisant justement en intervenant dans les écoles je voyais les étudiants en Game Design je trouvais ça trop génial tout ce qu'ils avaient appris tous les enseignements qu'ils avaient reçus et des notions des fois ils me parlaient je ne comprenais pas forcément je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça veut dire qu'est-ce que c'est que ce truc et il y a des choses que j'ai découvert un peu sur le tas en rentrant dans l'industrie le 3C par exemple on ne nous a jamais sensibilisé au 3C dans mes formations de producing ou de très loin mais tu vois sans rentrer dans le détail et j'ai découvert ça quand j'ai fait mes armes chez Ubisoft où c'était vraiment quelque chose d'ancré dans la pipeline de production et du coup je suis tombé sur une formation gratuite chez EDX donc c'est un MOOC sur la formation GD qui est en fait sponsorisé par HP et AMD et il est plutôt qualitatif c'est intéressant il y a des frameworks comme le MDA le Mechanics Dynamics Esthetics qui est un framework intéressant pour la conception des jeux où on t'explique pas mal de choses avec des petits quiz et tout ça aborde plein de sujets différents level design game design narration et plein de choses différentes sur lesquelles je connaissais un peu mais ça rentre un peu plus en détail pas beaucoup en détail non plus c'est pas non plus une formation très poussée dans le GD ça ne suffira pas pour être un bon game designer je pense mais pour moi qui ai envie d'en apprendre un peu plus c'est découvrir certaines thématiques et d'approche de game design moderne je trouve que c'était pas mal je suis ça et c'est plutôt cool voilà du coup je joue pas trop mais ça permet d'avancer un peu sur cette formation là écoute c'est tout pour nous cette semaine où est-ce qu'on peut te retrouver Benjamin ? toujours pareil sur la page team de Inul Loas Fate c'est vrai que je ne suis pas trop présent sur les réseaux il faudra peut-être que je m'y mette sur X comme tout le monde après je suis aussi un peu actif sur LinkedIn mais pas trop mais voilà après vous allez peut-être me retrouver de plus en plus souvent sur les coulisses du jeu avec plaisir carrément un chroniqueur régulier ça serait top écoute avec plaisir et bah oui les coulisses du jeu mais sinon sur LinkedIn un peu on peut te retrouver ouais sur LinkedIn on peut me retrouver et puis bah voilà comme je disais bientôt la démo d'Inul Loas Fate c'est pour ceux qui voudraient tester nous faire le retour je vous en parlerai dans un prochain épisode bien sûr et puis la wishlist est worth donc ouais bien sûr n'hésitez pas je remettrai le lien de carrément de la page team pour que les gens puissent ajouter sur sur la wishlist il faut que je revérifie je t'ai déjà dit ça peut-être mais il faut le revérifier si je l'ai bien dans la wishlist parce que une fois je dis ça mais je le fais pas tout de suite ce qui ne met pas tout le monde je vais le vérifier personnellement et sinon pour les coulisses du jeu vous pouvez toujours nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast comme je le disais en introduction mais également sur x anciennement Twitter à at coulisses du jeu coulisses au pluriel la chaîne YouTube coulisses du jeu et également le Discord qui est disponible où il n'y a pas grand monde mais vous pouvez toujours venir faire un petit coucou ça fait plaisir on sera là c'est au début du Discord donc c'est normal il n'y a pas grand monde donc j'essaie de mettre les épisodes quand ils sont enregistrés dessus aussi pour les gens pour qu'ils puissent avoir une notif aussi sur Discord s'ils ne sont pas abonnés sur les podcasts ou si vous n'avez pas forcément envie de vous abonner sur les différentes plateformes de podcast vous pouvez l'avoir aussi sur Discord écoutez c'est tout pour cette semaine on vous dit à la semaine prochaine bye et à la semaine prochaine au revoir et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine